Maintenant, nous allons voir comment avoir accès au site de Communauté d'apprentissage d'Ontario. Vous avez ici l'endroit pour mettre votre nom d'utilisateur. C'est donc votre premier nom suivi de votre nom de famille. Ensuite, vous avez l'endroit ici pour entrer votre mot de passe. Si vous oubliez votre mot de passe, qui est bien possible, vous avez deux choix. Vous pouvez me contacter ou, si vous voulez le faire par vous-même, vous pouvez changer ici à English et vous avez ici un lien Forgot your password. Si vous suivez le lien, vous entrez votre nom d'utilisateur et ensuite un courriel vous est envoyé. Bon, nous allons retourner. Nous allons entrer notre information. N'oubliez pas que les lettres majuscules sont importantes. Et vous cliquez sur Soumettre. Ici, vous avez la politique d'utilisation acceptable. La première fois, vous allez peut-être ou probablement vouloir la lire. Et ensuite, chaque fois après ça, vous allez simplement cliquer sur J'accepte. Et nous voici maintenant au site de Communauté d'apprentissage d'Ontario. Vous allez voir ici, vous avez le site du réseautage Palp. Mais quelque chose à avoir avant de se rendre au site même. Si c'est la première fois que vous visitez ce site, vous allez vouloir changer le mot de passe. Donc, si on clique ici, vous entrez votre mot de passe actuel, donc celui que nous vous avons donné. Et ensuite, vous pouvez inscrire votre nouveau mot de passe et ici le confirmer. Quand vous êtes prêt, vous allez enregistrer votre nouveau mot de passe et vous êtes bien prêt. Pour retourner à notre page d'accueil, nous allons ici en haut à Mon accueil. Et ensuite, la prochaine chose à regarder, c'est les préférences. Vous avez ici une chance de changer l'apparence et l'accessibilité. Donc, vous pouvez changer l'œil des caractères. Vous avez un choix ici. Vous pouvez changer la taille aussi. Donc, si vous aimez lire de gros caractères, vous pouvez lire de gros caractères ou c'est à votre choix. Et encore, n'importe quel changement que vous faites, n'oubliez pas d'enregistrer quand vous avez fini. La langue, la région, vous pouvez changer de français à l'anglais. Et aussi, si vous êtes en voyage et que vous voulez changer le fusil au dollar, vous pouvez faire ça aussi. Et encore, quand on a terminé, vous enregistrez vos changements. La discussion, vous pouvez changer la façon dont vous voyez les pages de discussion. Donc, lire ici et vous pouvez mettre vos propres préférences. Ici, le télé-avertisseur, si vous êtes en train de travailler sur le site et quelqu'un veut vous envoyer un message, vous allez voir ici, dans ce coin ici, une icône qui vous démontre ça. Ici, vous avez le choix de choisir quels sont où vous voulez. On retourne à la page d'accueil. Et la dernière chose à regarder, c'est votre profil. Ici, vous avez la chance d'inclure de l'information personnelle que vous voulez. Vous pouvez changer la photo, ajouter une photo. Si vous avez un pseudonyme, si vous voulez inclure votre dette de naissance, si vous avez une page de Facebook ou de Twitter, votre numéro de téléphone, soit à la maison ou au travail, cellulaire. Et ici aussi, d'autres informations personnelles. C'est à votre choix ce que vous mettiez ici sur cette page. Mais il est important de se rappeler que n'importe quelle information que vous inclure dans votre profil peut être visionnée par tous les autres membres du site. Donc, encore, quand vous avez fini de faire les changements que vous vouliez, vous pouvez cliquer sur enregistrer et c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo !